Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Tonton Lemire, j'espère que vous allez bien et je profite de cette vidéo, regardez, pour admirer ma super chevelure qui va être coupée dans quelques instants, car je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes autres vidéos, mais quand mes cheveux sont secs, ça me fait une touffe de dingue, alors du coup je vais devoir raser mes cheveux que je laisse pousser quasiment depuis mars, je suis allé au coiffeur peut-être une fois depuis mars, et j'adore ma nuclonde, j'adore, je kiffe, donc ça me permettra de faire une petite vidéo souvenir de ces super cheveux que j'adorais, mais voilà, j'ai un entretien pour un nouveau taf de main, je ne peux pas garder ça. Bon voilà, bref, c'était juste pour vous raconter ma vie et vous faire sourire, aujourd'hui on va parler du All Access, donc le All Access, je tiens à signaler, on est en toute honnêteté avec vous, que je fais cette vidéo le 5 octobre, mais vous ne la verrez que le 7 ou le 8 octobre, parce que je ne veux pas vous spammer de vidéos, c'est pour ça que dans les autres vidéos qui pourraient arriver entre temps, je n'aurai plus les mêmes cheveux, donc, oui ça commence à sécher, à biquer, oui je suis, j'ai un problème avec mes cheveux, je sais, je sais, donc du coup je tiens à vous parler du All Access, le All Access, est-ce que c'est le, déjà qu'est-ce que c'est le All Access pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de Microsoft qui va vous permettre d'acheter une console à crédit pendant 2 ans, vous, en France, le partenaire de Microsoft sera à la FNAC, vous irez à la FNAC et vous débourserez 35 euros par mois pendant 2 ans, pour la série X, et 29 ou 25 euros, je ne sais plus, pour la série S, 25 je crois. Alors, la question va être, est-ce que c'est rentable ? On va étudier le problème tous ensemble et on va examiner si c'est réellement rentable ou pas, Sachant que, sachant que, la Xbox One série S coûtera 299 euros à sa sortie, la Xbox One série X coûtera 499 euros à sa sortie, d'accord, vous suivez, l'abonnement mensuel officiel du Xbox Live Game Pass, donc le Xbox Live plus le Game Pass englobé, maintenant ils ont fusionné, sinon, le Xbox Live c'était 7 euros et le Game Pass c'était 10 euros par mois, et là ils ont tout englobé pour 12 et quelques euros par mois, officiellement c'est ça, donc ça revient à 144 euros par an, fois 2, ça fait 288 euros par an, plus la console, plus la console, ce qui revient à, on va dire, la série X à 499, donc 500, ça revient à 788 euros par an. Donc 35 euros par mois, ça fait, pendant 2 ans, ça fait 350 fois 2, ça fait 700, 70, ça fait 840, voilà. Donc vous voyez que les prix, les prix concordent à un petit peu, à peu près, voilà, les prix concordent à un peu près, donc officiellement, officiellement, comme je le dis bien, ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est pas de l'escroquerie. Mais, mais, parce qu'il y a un mais quand même, qui achète de manière officielle, parmi les pro gamers qui jouent régulièrement, des abonnements au mois, ou etc., on prend souvent l'abonnement à l'année, et on va dans des endroits où ça coûte moins cher. C'est pour ça que là, on va chercher les endroits où le Game Pass est moins cher, en partant du principe qu'il va rester à ce prix-là, parce qu'il risque d'augmenter prochainement en plus. Donc moi, je vous conseille d'ailleurs de faire un petit stock de Xbox Live, parce que je pense que quand les nouvelles générations vont sortir, avec les studios qui vont racheter, ils vont avoir un petit level-up au niveau du prix. Donc je vous conseille de prendre un an, là, pour être tranquille, enfin, voilà. Surtout si vous n'avez toujours pas fusionné le Game Pass et le Xbox Live, je vous conseille de tout fusionner. S'il vous reste un an d'Xbox Live et vous avez un an de Game Pass et que vous fusionnez, ça vous fait deux ans. Voilà. Donc, de tranquillité, sans rien payer. Donc voilà, on va aller voir tous ensemble à combien on peut trouver les abonnements Xbox Live les moins chers. Donc on se revoit tout de suite. Et re, les amis. Alors voilà, on va regarder ensemble les prix des abonnements Xbox Live. Attention, il ne faut pas confondre comment vous l'achetez, d'ailleurs. Tout ce qui est comme ça en verre, là, c'est des mois de Xbox Live. Donc si vous fusionnez en Ultimate Game Pass, donc le Game Pass et le Xbox Live en offre deux en un, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Donc du coup, il faut bien prendre ceux-là. Alors, je galère un peu à trouver des abonnements d'un an, de Xbox Game Pass Ultimate, j'avoue. Là, j'ai trouvé un 3 mois. Donc on va rendir à 27 euros pour plus de facilité de comptabilité. 27 euros fois 3, du coup, parce qu'il y a 3, 6, 9... Non, sur 4, pardon. Il y a 12 mois dans l'année, il n'y a pas 9. Donc 27 euros fois 4, ça fait 108 euros. Voilà. Donc ça fait... C'est ça, attendez. 27 et 254, c'est ça. 108 euros. Ça fait 108 euros. Donc ça fait quand même 108 euros, c'est 144 euros à l'année en temps normal. À peu près, c'est même 13 euros le Game Pass. Je crois, si je n'ai pas le PC, 12,99 euros, on va dire 13. Donc ça fait 130, ça fait 130, 130 et 26, ça fait 156. 156 et là, c'est 108. Donc on gagne quand même 40 euros, on gagne 80 euros sur deux ans. Rien qu'en passant par des abonnements de trois mois. Maintenant, on va voir s'il y a des abonnements d'un an. Mais j'ai l'impression qu'ils ne font plus d'abonnements d'un an pour le Xbox Live Game Pass. Ils font des abonnements de trois mois et c'est tout. Donc moi, avant, j'allais sur abonnements xboxa.com et maintenant, je vais aussi sur Eneba, qui est un de mes sites préférés pour trouver des achats pas chers. Mais avant, j'allais depuis des années sur ce site, sur abonnements xboxa.com, qui est un site partenaire d'Instant Gaming, enfin, une filiale d'Instant Gaming, je ne sais pas quoi. Et vous voyez, ah, voilà. Donc là, des 12 mois, il n'y en a plus. Ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Les 12 mois, mais par contre, il y a des 6 mois, comme vous voyez là. Donc 6 mois, on arrondit, ça fait 80 euros par an. Donc 80 euros par an. Et là, j'avais dit que ça faisait combien ? Ça fait 27. Non, 108. Donc 108, et là, ça fait... Et là, ça fait... D'ailleurs, il faut que je pense à racheter ce mois-ci. Et là, ça fait, du coup... Du coup, du coup, du coup... Du coup, 80 euros par an. Donc 80 euros par an. D'accord ? 80 euros par an de Xbox Live, fois 2. Ça revient à 160 euros. On est d'accord ? 160 euros plus le prix de la console neuve à 400 euros, ça fait 560 euros. Et ça fait 360 euros... Non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit 80, 160, 500 euros la console, ça fait 660 euros. Et ça fait 460 euros pour la petite console. D'accord ? En ce cas-là, on est d'accord. Donc vous retenez les 660 euros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'offre de la FNAC à 35 euros par mois environ, j'arrondis toujours, c'est à 1 euro de près, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. Ça fait... Ça fait... Ça fait 700 euros l'année. 35, 350, 700. 770, ça fait 840. 840. Donc 840... Donc là, ça fait 840 en tout. Et 840 et... Et j'avais dit que ça faisait... J'avais dit que la console, ça faisait 500 euros, 500 euros, 500 euros et 160, 760. Donc on est quand même... On est quand même lésé de 180 euros. Voilà. Pour la Xbox One Série X. Donc les gens, ils n'arrêtent pas de me dire que ça vaut le coup, parce qu'ils se basent sur les marchés... J'allais dire légal, mais officiel. Parce que c'est pas illégal d'acheter sur ces sites-là, parce que vous pensez bien qu'ils auraient été fermés depuis longtemps, s'ils n'avaient pas... Alors peut-être qu'ils contournent un peu la loi, en achetant dans des pays moins chers, et en ouvrir Hong Kong, etc. Je sais pas. Mais c'est légal. Sinon, ça n'existerait plus. Microsoft, ils tolèrerait pas qu'on se fasse de l'argent comme ça sur leur dos. C'est pas comme les trucs craqués, où c'est dur à supprimer, etc. Parce que ça existe sur PC, ça, c'est un truc qui génère énormément d'argent, qui fait perdre énormément d'argent à Microsoft, parce que du coup, ça permet de jouer à leur plateforme et tout. Enfin, même pas, ils encadrent Microsoft, parce que c'est eux qui vendent des codes, dans tous les cas. Mais peut-être que ces gens-là achètent dans des pays où c'est moins cher pour vendre dans des pays où c'est plus cher. Voilà, c'est tout. C'est une sorte de taxe, ou un truc comme ça. Donc, voilà, on est quand même lisé de 180 euros. Donc, voilà, je vous ai répondu maintenant. Maintenant, pour l'Xbox One Series S, qui est, elle, est à, on va dire, je crois, 25 ou 27 euros par mois, mais pareil, on va arrondir, ça n'est pas à 2-3 euros près. Donc, 25 euros par mois, sur 20 mois, ça fait 500 euros, 500 euros, ça fait 600. Voilà. Ça fait 600 euros, la console. Est-ce que, elle veut le coup, vu qu'on l'achète, vu qu'on l'achète 300 euros, 300 euros plus 160 euros, ça fait 460. Donc là, pareil, on est lésé de 160 euros, un petit peu moins, si j'ai bien compté. Si j'ai bien compté, vous vous rencontrez, parce que là, je fais ça peut-être, à la main-vite, mais on est lésé aussi de 200 et quelques euros. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. C'est que dans nos consoles, dans nos chères consoles, les amis, dans nos chères consoles, il va y avoir aussi, il va y avoir aussi, attendez, je vais couper un truc, je ne sais plus comment ça marche. Hop là, je vais faire des petits bugs. Non, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave, je me laisse comme ça. Il faut prendre aussi en compte que pendant deux ans, on va payer 35 euros par mois. Pendant deux ans, on paye 35 euros par mois. Fix. Comme un abonnement téléphonique. Fix. Que votre console, elle perde, parce que selon comment marche la console, elle peut baisser le prix plus ou moins vite. Imaginons que la Xbox, elle ne se vend pas du tout, pour X raisons, dans un an et demi, elle sera peut-être au même prix. Si elle cartonne, elle ne baissera peut-être pas de prix. Imaginons que dans... Allez, là, on va être à Noël. Imaginons que pour l'été 2022, il y ait des packs de Xbox à 350 euros avec un jeu offert. Ce qui n'est pas impossible. Et bien voilà, le calcul est tout fait. Là, vous allez payer fixement deux ans. Donc moi, je vous dis, si vous n'avez pas de grands moyens financiers, comme moi, ce n'est pas une honte, ça arrive, prenez votre console d'occasion dans quelques temps, dans un an, dans deux ans, ce n'est pas... C'est puéril de vouloir acheter une console tout de suite, et je suis puéril moi aussi, donc je compatis avec vous, c'est que ça a pris d'enfant gâté de vouloir acheter sa console tout de suite. Moi, j'ai toujours acheté au moins une console, toujours toutes les consoles, mais là, l'année dernière, l'année dernière précédente, j'avais acheté que l'Xbox pour une raison financière, et là, je ne vais pas en prendre du tout pour aussi des raisons financières, mais je pourrais, je pourrais la prendre, mais ça ne serait pas raisonnable pour mes finances, mais je pourrais la prendre, mais voilà, au bout d'un moment, il faut faire passer d'autres priorités avant, et je pense que, du coup, ça peut sembler attractif pour certains de débourser que 35 euros par mois, parce que ça permet de mieux j'avais un budget, parce que c'est vrai qu'entre sortir 400 euros d'un coup plus, imaginons que si vous venez de renouveler le Game Pass, donc 80 euros si vous prenez un an, c'est mieux de payer 35 euros, voilà, ça permet de mieux gérer son budget, mais au final, vous êtes perdant, et c'est comme ça que les riches se font de l'argent sur les pauvres, les amis, c'est en nous forçant à acheter à crédit, c'est en nous forçant à nous abonner, à des trucs, etc., etc., donc quand c'est des petits abonnements sans engagement comme Netflix ou autre, ça ne me dérange pas, et quand c'est des abonnements téléphoniques ou autre, moi c'est fini, c'est la dernière fois que j'ai un abonnement téléphonique, par exemple, on nous engage à payer des petites sommes, mais petites sommes mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, ça nous empêche de nous enrichir, de pouvoir nous acheter des trucs qui nous plaisent, investir dans l'immobilier pour certains, une belle voiture pour certains qui va durer longtemps, ou autre, donc moi je pense que plutôt que qu'acheter par le OLSS, attendez que la console baisse et prenez la cash, il faut mieux payer cash dans la vie que payer à crédit, voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne prenez pas crédit, ça semble très attractif le OLSS, mais là je viens de vous démontrer que ça revenait quand même entre 160 et 180 euros plus cher, et que en plus, vous êtes engagé sur deux ans, donc imaginez, imaginez, je ne vous le souhaite pas, mais là vous êtes en situation, pas précaire, mais en petite situation, vous êtes au SMIC, etc., vous perdez votre boulot pour X raisons, coronavirus par exemple, l'abonnement, 35 euros, il ne va pas dire vous n'avez plus les mêmes moyens qu'avant, vous le suspend, vous le payerez plus tard, non, il faut le payer cash, un abonnement, ça vous engage pendant deux ans, quelle que soit votre situation, donc si vous êtes érémiste, déjà arrêtez de faire vos gamins, vous êtes érémiste, vous allez trouver du taf, au lieu d'acheter une console de merde et vous abonner, si vous êtes SMICAR, si vous êtes en situation précaire, vous êtes en CDD ou autre, moi je ne vous conseille pas de prendre un abonnement qui vous engage pendant deux ans, moi je l'ai fait avec mon téléphone là, ma situation s'est un peu dégradée financièrement parlant, mais elle va sûrement s'améliorer bientôt, les 50 euros de téléphone tous les mois, il faut les sortir, vous voyez, donc si on rajoute à ça, à ça, à ça, et un téléphone c'est indispensable, aujourd'hui un téléphone c'est indispensable pour les rendez-vous, le GPS, quand vous êtes quelque part, pour aller sur internet, autre, qu'une console Xbox, surtout que la plupart des jeux, je le répète, Phil Spencer, le directeur d'Xbox, l'a dit lui-même, vont sortir, quasiment pendant deux ans, sur l'ancienne génération, tout va sortir sur le cloud, sur le Game Pass, donc vous pourrez accéder aux jeux de la Xbox, quasiment sur PC, sur n'importe quoi, ça ne sert à rien de se précipiter sur les consoles NetJets, et encore moins sur la Xbox, qui va être la console, vraiment optionnelle, si vous avez un PC, même moyen, avec le X-Cloud et tout, vous aurez les jeux, donc c'est vraiment un caprice, donc moi je vous conseille vraiment de ne pas vous précipiter sur cette génération d'Xbox, ni de PS4 d'ailleurs, de toute façon, eux, c'est vous payer cash ou vous ne l'avez pas, ce qui n'est pas plus mal, soit tu as les moyens, soit tu ne les as pas, même si tu peux faire un caprice c'est de foutre dans la merde, parce que tu as acheté une Xbox, une PS4 aussi, je ne dis pas le contraire, mais voilà, moi je suis contre les abonnements, je vous ai démontré que les abonnements, ça vous allez vous revenir beaucoup plus cher, que si vous l'achetez cash, c'est à vous de voir maintenant, allez, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021